Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le 7-9 un grand spécialiste de l'islam et du monde arabe. Son dernier livre s'intitule « Le prophète et la pandémie » sous titre « Du Moyen-Orient au djihadisme d'atmosphère ». C'est publié chez Gallimard et ce sera disponible en librairie ce jeudi 11 février. Questions et réactions au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Bonjour Gilles Kepel. Bonjour. Et merci d'être à notre micro ce matin « Le prophète et la pandémie ». C'est un livre d'histoire immédiate où vous dressez le tableau des bouleversements qui ont secoué le Moyen-Orient pendant l'année 2020. Dans ce paysage en mouvement accéléré émerge un pays, la Turquie, sur laquelle on va s'arrêter longuement dans quelques instants. Mais commençons donc par la vue d'ensemble, par le panorama. Vous dites que la combinaison de la pandémie et du crash des hydrocarbures ont affecté la région à la manière d'un cataclysme, la déstabilisant en profondeur et en obérant l'avenir. Que voulez-vous dire par là, Gilles Kepel ? Pourquoi cataclysme ? Parce que le Moyen-Orient est inscrit depuis 1945 dans le système du monde comme la zone par excellence de production des hydrocarbures et d'exportation des hydrocarbures. C'est ce qui leur a donné cette rente, cette place exceptionnelle par rapport, je ne sais pas, à l'Amérique latine ou à l'Europe de l'Est ou ailleurs, ou à l'Afrique australe. Et tout ça est en train de changer très très profondément parce que l'effondrement des prix du hydrocarbure, qui était en fait au départ une manœuvre de la Russie qui avait voulu faire augmenter la production, les Saoudiens ont été obligés de suivre pour faire baisser terriblement les prix et chasser les Américains producteurs de pétrole de schiste du marché, parce que c'est beaucoup plus cher. Et ensuite revenir en position de force, parce que si les Américains, qui étaient devenus les principaux producteurs, 15 millions sur 100 produits près dans le monde de barils, à partir de ce moment-là, le pétrole n'est plus une arme, si vous voulez, entre les un producteur. Mais ce calcul de Poutine n'a pas marché parce qu'il a été pris dans une spirale baissière à cause de la pandémie, des transports, etc. Et le baril est tombé au mois d'avril à un niveau absolument ahurissant de moins de 30 dollars. C'est-à-dire que vous payez 30 dollars pour qu'on vous débarrasse d'un baril de pétrole, puisque tout était plein partout. Il y avait des images sur la planète, on voyait les tankers, les containers, les pipelines. Parce que les avions étaient cloués au sol, parce que les voitures étaient... Et les bateaux aussi, avec tout le commerce, avec la Chine. De cette année 2020, vous dites qu'une date est cruciale, Gilles Kepel, c'est juillet 2020, et la réaffectation par le président Recep Tayyip Erdogan de la basilique, l'ancienne basilique Sainte-Sophie à l'Islam. Vous parlez d'un coup de force emblématique dont l'ambition est de refaire d'Istanbul la capitale mondiale de la communauté des croyants. En quoi cet événement, la réaffectation de Sainte-Sophie à l'Islam, est à vos yeux fondamentale ? Alors justement, il se produit un jour tout à fait particulier, qui est le 24 juillet. C'est le moment où il va y avoir le grand pèlerinage à la Mecque. Et à cause de la pandémie, il n'y a personne. C'est-à-dire que les Saoudiens respectent assez soigneusement les règles de prophylaxie. Et il y a très peu de gens, il y a juste des gens qui sont présents sur place. D'habitude, vous avez des photos ou des images où il y a 2,5 millions, 3 millions de personnes qui se pressent autour de la Mecque, qui donnent le sentiment de puissance de l'Islam. Là, c'est vide. Et le 24, que se passe-t-il ? En fait, c'est le 97e anniversaire du traité de Lausanne. Le traité de Lausanne, c'est, pour ceux qui ont oublié, mais qui n'étaient pas nés, je crois, la plupart d'entre nous à l'époque, j'espère. C'est le jour où... Ah, c'est le traité qui annule le traité de Sèvres. Le traité de Sèvres, après la guerre de 1914, avait coupé l'Anatolie en petits morceaux. Un bout pour les Grecs, un bout pour les Arméniens. C'est-à-dire, Atatürk rassemble une armée et repousse les Occidentaux, chasse les Grecs, justement, repousse les Arméniens. Et ça va créer la Turquie moderne dans ses frontières d'aujourd'hui, quasiment. Il va encore gagner un petit peu après. Et donc, Erdogan met ses pieds dans les traces de l'Atatürk militaire, l'Atatürk nationaliste, pour pouvoir tordre le bras à l'Atatürk laïque, puisque cette Atatürk avait fait de l'ancienne basilique, désormais mosquée, depuis la conquête par les musulmans en 1453, un musée qu'il avait donné à l'humanité. Et donc, Erdogan change de logiciel. Ce n'est plus un musée qu'on donne à l'humanité. C'est devenu une mosquée. Et alors qu'il n'y a personne du côté saoudien sur les photos, si vous voulez, on a là des foules qui crient Allahu Akbar, qui ont réinvesti la mosquée, lui, avec son bonnet de prière, etc. Donc, c'est dans sa guerre face à l'Arabie saoudite, pour faire d'Istanbul, pour concurrencer Riyad en Arabie saoudite, et faire d'Istanbul la capitale des croyants. Et ça s'inscrit dans ce que j'essaye d'expliquer dans le livre. Comme vous l'avez dit, c'est un livre d'histoire éméniale. Je l'ai écrit à chaud, à partir du mois de juillet. Bien sûr, j'ai un peu d'expérience, j'ai mis tout ça en perspective, mais c'était pour moi quelque chose que je n'avais jamais fait. C'est-à-dire que je suivais les événements grâce à un site tout à fait remarquable qui s'appelle Almonitor, où on a l'info en temps réel sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, qui est assez remarquable. Et j'ai pu faire de ça, si vous voulez, un peu la clé de ce que j'appelle la lutte des deux axes. Parce que le prophète du titre, ce n'est pas seulement le prophète quel vous pensez, peut-être spontanément, mais c'est aussi Abraham. Puisque vous avez le Moyen-Orient qui serait redéfini complètement, avec d'un côté ce que j'ai appelé l'axe fréro-chiite, avec Turquie, Qatar et Iran, paradoxalement, si vous voulez. Et de l'autre côté, une espèce d'entente d'Abraham, où vous avez les Etats-Unis, Israël, et surtout maintenant Israël, avec les Émirats, l'Iran et le Maroc, qui est très important, bien sûr. On va revenir évidemment à ce point-là, mais encore quelques mots sur la Turquie. Vous évoquez chez le président turc, Gilles Kepel, une hargne viscérale contre la patrie de Voltaire. La France incarne à ses yeux, vous dites, la laïcité haïe, une influence culturelle néfaste et impie qu'il brûle d'éradiquer. Vous soulignez qu'une proportion importante du vocabulaire turc désignant les objets et concepts de la modernité est constitué de vocables français transcrits phonétiquement, à commencer par laïc, qui en turc vient de laïc en français. Alors dites-nous, en quoi la hargne anti-française du président Erdogan vous semble encore cruciale ? Comme tout à l'heure, quand on a parlé de la ré-islamisation de Sainte-Sophie, si vous voulez, il faut pour Erdogan, pour se construire, il faut éradiquer la laïcité ataturquienne. C'est très difficile à faire, parce qu'Atatürk est en même temps le héros constitutif de la nation turque moderne, qu'il a sauvé du dépeçage par les puissances occidentales, européennes à l'époque. Et donc, la France est un peu le mauvais objet, si vous voulez, parce que justement, c'est Atatürk par les Français. Vous avez un exemplaire du contrat social à Ankara dans le musée Atatürk, annoté de sa main, etc. Et c'est la France de Voltaire qui a nourri la pensée atatürkienne. Et c'est celle-ci qu'il faut éradiquer, pour lui c'est très important. Et du coup, Emmanuel Macron est devenu sa cible par excellence. Et c'est ça qui a fait la transition entre les questions du Moyen-Orient et notre situation à nous, puisque c'est à ce moment-là, dès le 3 septembre, je suivais ça au jour le jour, j'ai écrit le livre au fur et à mesure en revenant dessus, dès le 3 septembre, dès la republication par Charlie Hebdo de Tout ça pour ça, de couverture, en ouverture du procès qui devait être, d'une certaine manière, le Nuremberg du djihadisme, mais qui de ce fait-là a notamment, pas uniquement, a été raté, vous avez une manifestation dans le quartier de Krasem Pasha, l'ancien quartier d'Istanbul de M. Erdogan, contre les caricatures, et la republication des caricatures. Et c'est là ce qui va enclencher cet immense mouvement anti-français, anti-Macron, si vous voulez, à travers le monde musulman, dont M. Erdogan essaye de se servir pour apparaître comme le défenseur, le champion de l'islam offensé, un peu comme l'ayatollah Khomeini l'avait fait en 1989, en accusant de tous les mots Salman Rushdie, déjà à l'époque, pour disputer le leadership de l'islam sur les Saoudiens. On va revenir sur la caricature et la situation française, et l'influence de la Turquie en France, on va y venir dans un instant, mais dernière question sur l'aspect géopolitique. Vous écrivez, Emmanuel Macron monte le ton face à Erdogan et apparaît bien seul. L'Europe regarde ses pieds, on regarde les mouches, dites-vous, au sommet Metset. Parce que l'Allemagne est embarrassée par le sujet, écrivez-vous, parce qu'Angela Merkel redoute de voir Erdogan donner des consignes de vote aux très nombreux Allemands d'origine turque. Est-ce la seule raison, Gilles Kepel, ou aussi le fait que la Turquie, on ménage la Turquie parce qu'elle gère, elle a géré depuis 7 ans les flots de migrants, les centaines de milliers de migrants qui sont venus de Syrie et d'Irak, et qui pour l'instant étaient cantonnés en Turquie et ne venaient pas en Europe ? Est-ce pour ça aussi qu'on... Oui, tout à fait, c'est l'ensemble des... ça c'est une série de raisons. C'est aussi le fait que la Turquie est un lieu de passage du gaz russe. Et ça, ça inquiète beaucoup les Italiens, par exemple, qui ne veulent surtout pas faire de sanctions parce qu'ils ont peur de manquer de gaz. Pour Mme Merkel, effectivement, il y a la dimension d'inquiétude. Moi, ça m'a été souvent dit en Allemagne par des responsables très haut placés, que, si vous voulez, contrairement à ce qui se passe en France, par exemple, où les dirigeants des pays du Maghreb peuvent donner les consignes qu'ils veulent, les personnes françaises d'origine maghrébine ne votent très rarement en fonction. On l'a vu, par exemple, pour l'Algérie, de consignes éventuelles. En Turquie, c'est beaucoup plus organisé. Et, effectivement, il y a des consignes qui font que, du côté allemand, il y a une inquiétude des autorités allemandes. Par ailleurs, vous l'avez souligné, et c'est tout à fait vrai, la question migratoire est un enjeu majeur, un enjeu de chantage politique. Et il faut bien se rappeler aussi que, malheureusement, ces flux migratoires ont été aussi des flux dans lesquels se sont dissimulés un certain nombre de djihadistes. Et tout ça, ça pose des questions politiques, des questions de sécurité. Et la négociation avec la Turquie est particulièrement complexe. Mais la position de M. Erdogan était très facilitée parce qu'il avait un soutien à 600% de Donald Trump. Les deux familles s'entendaient bien, aussi à titre privé. Et là, avec Biden, ça va être beaucoup plus compliqué. Biden, outre le fait qu'il a été élu par des Grecs émigrés pendant toute sa vie aux États-Unis, a eu une vision assez différente du Moyen-Orient. Et il avait traité M. Erdogan d'autocrate. Après, on va voir, je vous en dirai par la Birmanie tout à l'heure, combien de temps les bonnes intentions de Biden vont tenir face au contexte géopolitique, aux appétits chinois, russes, etc. Mais en tout cas, M. Erdogan n'a plus le blanc-saint. Et surtout, aux États-Unis, on estime que le fait qu'il ait acheté des S-400, c'est-à-dire des missiles sol-air, pardon, russes, est quelque chose qui détruit le mode de fonctionnement militaire de l'OTAN. Et ça, Trump lui avait dit de passer l'éponge. Ça n'est pas le cas de Biden. Donc, il est en situation difficile. Et aujourd'hui, on voit même que même avec la France, les choses sont en train de changer, le ton a changé, et un nouvel ambassadeur va être nommé qui était justement à l'ENA avec Emmanuel Macron. Donc, c'est un signe probablement qu'on met un peu d'eau dans le raki, si j'ose dire. La France, Gilles Kepel. Où voyez-vous, ici, chez nous, aujourd'hui, une influence grandissante de la Turquie d'Erdogan ? Si on prend un exemple récent, l'exemple de la charte de la laïcité, qui est l'une des nouveautés du projet de loi séparatisme, cette charte a été rejetée par deux fédérations de musulmans turcs. Est-ce un hasard ? Ou est-ce la Turquie qui tire les ficelles dans l'ombre ? Les fédérations de musulmans turcs auxquelles vous faites allusion sont très liées, évidemment, aux instruments du pouvoir local. Mais pour les mêmes raisons, si M. Erdogan, et si sa nouvelle politique consiste à essayer de chercher un apaisement, parce qu'il va lui falloir des alliés européens face à des États-Unis dont le président est beaucoup moins favorable, il n'est pas impossible que ces fédérations reviennent sur leur vote et trouvent finalement des compromis. Là-dessus, je crois qu'on est vraiment dans une logique d'État à État. Mais elle est grandissante, l'influence de la Turquie en France ? Elle est menaçante ? Elle est... Alors après, menaçante, ça dépend. On a eu des relations excellentes avec la Turquie depuis très longtemps, y compris contre ceux qui étaient au milieu, entre Louis XIV et les sultans. Mais aujourd'hui... Voilà, ça s'est passé. Mais aujourd'hui, nous, les relations avec la Turquie étaient plutôt bonnes. Je pense que structurellement, il y a un problème qui tient à la manière dont M. Erdogan perçoit sa politique. Mais ce qui est très frappant, c'est qu'elle est excessive dans un sens, mais elle peut être rapidement... Le problème pour lui aujourd'hui, c'est la situation interne en Turquie. La situation économique est très mauvaise. Il faut des soutiens. Le virus n'a pas été très bien géré, comme ailleurs. Enfin, c'est pire en Iran, mais... Et donc, je ne suis pas sûr que tout ça soit facile pour lui. Mais tout est... Si vous voulez, fait partie d'une géopolitique qui change. Vous avez vu, par exemple, que le Qatar s'est réconcilié, plus ou moins, Rabi Baucher, avec l'Arabie saoudite et les Émirats. Du coup, le rôle de la Turquie comme soutien du Qatar pour l'approvisionner en fruits et légumes, en construction, etc., est moindre. Donc, l'histoire est en mouvement en ce moment au Moyen-Orient. C'est ce que vous écrivez en fond dans votre livre. Et on ne sait pas où est-ce qu'on arrive à la fin. Sinon, on en vient à la France, parce qu'il y a une actualité très chargée en ce moment à l'Assemblée nationale avec le projet de loi séparatisme qui est en ce moment discuté, qui est capital quand même parce qu'il va changer les choses en France. Il est critiqué par la gauche, par exemple, Jean-Luc Mélenchon qui estime que ce texte est anti-islam, dangereux et liberticide. De l'autre côté, la droite reproche au texte de manquer sa cible en tapant sur toutes les religions, y compris les catholiques et les protestants qui sont vent debout contre ce texte au lieu de se concentrer sur l'islamisme politique. Que répondez-vous, vous, à ces deux critiques sur ce texte-là ? Est-ce qu'il est bon à vos yeux ? Je crois que Jean-Luc Mélenchon est très déchiré d'une certaine manière entre d'un côté une partie de son électorat qui est faite par non négligeable d'enseignants comme Samuel Paty ou comme l'enseignant de Trappes qui aujourd'hui doit aller sous protection à son établissement parce qu'il a été dénoncé comme islamophobe par un élu. Et de l'autre côté, une autre partie de sa base, notamment M. Coquerel et les élus de Seine-Saint-Denis qui l'ont poussé par exemple à aller à la manifestation contre l'islamophobie du CCIF à la fin de 2019. Et je crois que son agressivité envers la loi c'est surtout quelque chose qui vise à essayer de lui permettre de recoller les morceaux à l'intérieur de ces deux composantes si vous voulez. Alors, pour la loi, on oublie une chose me semble-t-il, c'est que le discours d'Emmanuel Macron au Mureau Pourquoi il a été si mal reçu par le monde musulman ? À mon avis, parce que, simplement, il n'y a eu aucune prise de conscience dans notre haute fonction publique qu'il était nécessaire de faire passer un message en arabe. Et ça, c'est l'un de mes dada, d'une certaine manière, l'effondrement des études arabes à l'université et ailleurs. Et là, le désintérêt pour les études de cette langue s'est traduit par le fait que le discours, par exemple, n'a jamais été traduit. Et il a utilisé le terme séparatisme islamiste. Personne n'a pris le soin d'expliquer dans le monde arabe que islamiste, c'est quelque chose qui désignait l'islam politique. Ça ne voulait pas dire islamique ou musulman. C'est qu'une question, pardon, c'est qu'une question de pédagogie. Est-ce que ce n'est pas fondamentalement ? Je veux dire, même si le discours avait été traduit en arabe, le discours dit ce qui a été reproché à Emmanuel Macron pour beaucoup de musulmans dans le monde, c'est de dire d'où un président français s'arroge le droit de dire qu'il faut réformer l'islam, ce n'est pas tellement l'enjeu de la réforme de l'islam, c'est le fait que, si vous voulez, on a le droit, quand on est président de la République, d'incriminer un usage politique d'une religion de je ne sais trop quoi. Il ne s'agit pas de la religion elle-même, mais justement, l'absence de traduction a fait que ça a été... Moi, je m'en suis inquiété. J'ai demandé est-ce que ça a été traduit ? On m'a dit non. Donc, du coup, on l'a fait traduire. J'ai regardé la traduction, c'était catastrophique puisque ça faisait encore une fois, islamiste était traduit comme musulman. Et là, nous avons eu à l'école normale supérieure un débat avec mon collègue Bernard Rougier que vous connaissez et M. Nunez autour de la loi. On a essayé de faire ça le savant et le politique, si vous voulez. Vous le trouvez sur le site YouTube de l'Institut du Monde Arabe si ça vous intéresse. Et on a été très soucieux de le faire traduire précisément la vérité, le débat, aussi bien en anglais qu'en arabe, si vous voulez. Et là, je crois que c'est un véritable enjeu, si vous voulez. Nos universités sont remplies de politiquement correctes, gender studies, machin de choses. Alors, on y vient. Parce que là, vous mettez une balle, si j'ose dire. Allez-y Nicolas. Et on a abandonné les études arabes. Vous croisez le fer, moi je vais dire, Léa, mais c'est vrai que c'est plus violent. Avec le monde universitaire, vous parlez, je vous cite, d'un pharisaïsme professé par nos islamo-gauchistes décoloniaux et autres intersectionnels qui interdisent toute approche critique de l'islam. N'est-ce pas plutôt vous ? Voilà. N'est-ce pas plutôt vous, vos collègues et vos disciples, par exemple Bernard Rougier que vous citiez, ou Hugo Micheron, n'est-ce pas vous qui faites partie des universitaires les plus influents sur le sujet, les plus écoutés, les plus médiatisés, plutôt que ceux que vous appelez les islamo-gauchistes qui seraient majoritaires dans l'université, selon vous ? J'aimerais vous croire, mais si vous avez la situation dans les universités, ce n'est pas du tout bonne aujourd'hui. Et l'autre jour, je suis maintenant revenu enseigner à Sciences Po dans l'amphi, après quelques années d'éloignement, et en quatrième année, j'ai été très surpris, par exemple, par des étudiants qui ont interrompu le cours, évidemment, en Zoom, ce qui ne simplifie pas les choses, en me disant, mais monsieur, vous parlez des frères musulmans, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, j'ai expliqué, bien sûr, mais j'ai été stupéfait, si vous voulez, qu'en quatrième année, des étudiants, alors qu'on ne parle que de questions islamistes avec à votre micro, ça va être l'objet de votre émission, du débat entre madame Le Pen et monsieur Darmanin, etc., et que ça vous donne une idée de l'effondrement, si vous voulez, de la connaissance sur ce sujet. Et ça, c'est ça qui m'inquiète beaucoup. Alors, après, chacun en fait ce qu'il en veut, bien sûr, mais ça n'est pas tant une polémique sur les interprétations, c'est plutôt une polémique sur le fait qu'il y a tout un secteur d'études qui a été abandonné. Mais vous êtes vraiment minoritaire, vous, Gilles Kepel, vos disciples ? Sur l'islam et les questions islamistes, vous avez vraiment l'impression d'être minoritaire ? J'espère que les choses vont changer, mais en tout cas, je peux vous dire que depuis 25 ans, tous les financements sont allés dans un autre côté et du coup, nous avons beaucoup de mal à former les gens. Le problème que j'ai pointé avec l'absence de traduction du discours d'Emmanuel Macron, d'où vient-il ? Du fait qu'une grande partie de la haute fonction publique aussi a dit la même chose. Qu'est-ce qu'il nous embête avec son histoire d'arabe ? Quand quelqu'un vous dit ça ne sert à rien de connaître l'arabe pour comprendre ce qui se passe en banlieue, bravo ! Ça, c'est Olivier Roy, que vous ne voulez pas citer. Ça, c'est l'autre mal. Alors, tout de même, vous revenez sur les attentats de l'automne dernier, Basilique Notre-Dame-Denis, celui devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, mais c'est la décapitation de Samuel Paty qui vous semble emblématique d'un nouveau djihadisme que vous appelez le djihadisme d'atmosphère. Expliquez-nous, Gilles Kepel, ce que c'est, quelle est sa spécificité ? Alors, comme je vous ai dit, c'est un livre que j'ai écrit à chaud et donc, j'avais quand même pas mal travaillé auparavant sur ce que j'appelle les différentes phases du djihadisme. La première phase en Afghanistan, la deuxième, Al-Qaïda, un djihadisme pyramidal, si vous voulez, et la troisième, Daesh, c'est-à-dire un djihadisme en réseau, et notamment en réseaux sociaux. Mais chaque fois, vous aviez des opérations qui avaient été planifiées à l'avance, par exemple, dans l'affaire des Mureaux que vous allez et la connaissons bien, nous avons été pris pour cible par un individu qui avait reçu des instructions d'un autre à travers les réseaux sociaux en Syrie, etc. Et quand la police arrête des gens, quand il y a un attentat, on le démontre. Là, ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a pas, si vous voulez, de réseau, il n'y a pas de cible. Vous avez une atmosphère qui est créée, j'emprunte le thème, même s'il n'est peut-être forcément content de ça, à Bruno Latour qui parle des atmosphères du politique. Donc, vous avez une atmosphère qui est créée parce que Rougier, justement, vous l'avez mentionné tout à l'heure, appelle des entrepreneurs de colère. Par exemple, le père d'élèves dans l'affaire de Conflans-Saint-Honorine, un certain nombre d'autres acteurs, Sifraoui, etc. Qui avaient fait des vidéos pour entretenir cette colère-là et aller sévir contre sa biotative. Qui créent cette ambiance, cette atmosphère de colère et là-dedans, vous avez un individu à qui, autant qu'on le sache, personne n'a donné la moindre instruction mais qui a été complètement, qui a subi le lavage de cerveau des réseaux, etc., de ses contacts dans telle mosquée radicale ou compagnie, qui va décider de passer à l'acte. Et là, ça pose un très gros problème et c'est pour ça que le discours d'Emmanuel Macron des Mureaux, d'une certaine manière, il est visionnaire parce que son discours, si je ne me trompe pas, c'est le 2 octobre, Samuel Paty, c'est le 16 octobre. Or, dans le discours sur le séparatisme islamiste, il y a précisément l'explicitation de ce qui va être mis en œuvre par Abdullah Anzorov, réfugié politique d'origine tchétchèque. Gilles Kepel, assez étonnamment dans le livre, vous dites « Attention à ceux qui entretiennent cette colère et on aboutit au djihadisme d'atmosphère. » Vous écrivez, vous vous semblez circonspect par la décision de Charlie Hebdo début septembre de republier les caricatures du prophète. Vous écrivez « On doit s'interroger sur la source du tumulte et des attentats de cet automne de point les caricatures du prophète. » C'est-à-dire que c'était une erreur de republier les caricatures par Charlie ? Si on a envie de publier... Non, bien sûr, je vais vous répondre. Bien sûr, oui. Si on a envie de... Je termine le livre là-dessus, d'ailleurs. Ce n'est pas par hasard, évidemment. Si on souhaite publier les caricatures de Charlie, on est libre de le faire. Ce n'est pas de le censurer. Mais ce n'est pas parce qu'on a fait quelque chose qu'on doit s'empêcher d'en analyser les conséquences politiques. L'objectif du procès de Charlie et de l'hyper-cachère et des deux, la policière et du policier qui ont été tués, c'était d'exposer les crimes du djihadisme et d'en faire une sorte de Nuremberg, si vous voulez. Et ça avait non seulement une version française de catharsis, si vous voulez, c'est à ça que ça sert, un procès, c'est de comprendre nos blessures, penser nos blessures, mais également quelque chose qu'on faisait passer à l'extérieur du monde. D'où les histoires de traduction que je vous ai parlé de l'heure que ce n'est pas juste une marotte. ça a complètement focalisé, ça a donné, si vous voulez, du grain à moudre aux ennemis de la laïcité française. S'en sont emparés M. Erdogan, les Iraniens, etc. Et du coup, ça a créé cette campagne délirante anti-française pendant tout l'automne qui a complètement assourdi le procès. Et du coup, l'effet du procès a été raté, si vous voulez. Donc, on n'est pas obligé d'être... Enfin, on peut faire des... On peut publier ce qu'on veut, mais je pense qu'on n'est pas quand même obligé de ne pas être intelligent, si vous voulez. Il ne s'agit pas de faire une concession. Ils ont été bêtes ? Je pense que ça n'a pas été très malin. ça c'est le mot qu'on peut dire. De republier les caricatures. Vous voyez les attentats de Samuel Paty et les attentats de Nice comme une conséquence de la repubblication des caricatures ? Je ne ferai pas le lien à ce point-là, mais enfin, ça a créé justement une atmosphère, comme je le dis, qui a contribué à faciliter les choses. Et alors, on peut le faire, bien sûr, il ne s'agit pas de censurer. Mais je crois qu'on peut aussi réfléchir politiquement quand on fait quelque chose comme ça. Nous avons dû subir finalement une situation qui a été très dommageable pour le pays, qui a eu des morts, etc. Et cette caricature elle-même, qui est celle qui a été montrée, qui montre, moi je n'ai pas perçu comme un blasphème, j'ai perçu comme quelque chose qui peut atteindre la dignité humaine avec un croyant présenté une situation répugnante en train de prier. D'ailleurs, j'avais eu cette même radio, j'avais eu l'occasion quand elle était parue, d'en parler et d'avoir une colémique avec l'avocat. On en reste là, merci Gilles Kepel. Le prophète et la pandémie du Moyen-Orient au djihadisme d'atmosphère est publié chez Gallimard dans la collection Esprit du Monde en librairie jeudi. Je mentionne aussi Sortir du chaos les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient que vous signez également, c'est la sortie en poche de ce livre. Merci d'avoir été à notre micro.